Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tutoriel qui m'a été de nombreuses fois demandé depuis le début de la carrière et la sortie dès fin 2019, comment instaurer un casque personnalisé dans le jeu. Et bien tout se passe tout d'abord in-game où vous allez dans la partie personnalisation du pilote. Je rappelle et je précise que cette vidéo est tout simplement une traduction pour la communauté francophone du travail de Chris Dix que je vous mentionnerai évidemment en description. Vous avez ici la possibilité de choisir un casque, je vous demande de choisir celui appelé largeur max. Vous allez devoir placer les curseurs de la manière suivante, rouge, vert et bleu avec à peu près les mêmes positions que j'ai utilisées et c'est la base que l'on va utiliser pour importer ensuite un casque personnalisé. Alors vous allez bien évidemment sélectionner ce casque pour la carrière et le sauvegarder. Attention ça peut vous poser des problèmes bien sûr pour les événements qui sont des événements historiques avec les textures de votre casque le jeu peut planter. Alors pour trouver une texture de casque, vous le savez sans doute, rendez-vous sur racedepartment.com qui est sans doute le site de référence en termes de ressources de modding. Vous y retrouverez ici pas mal de casques faits par la communauté. Je vous reprends le casque ASS que j'ai utilisé pour ma carrière. Voici basiquement ce qu'est ce casque et on va vous demander d'installer EGO ERP Archiver. On n'en est pas là évidemment. Vous voyez ici les différentes images du casque. Vous avez bien sûr la vidéo initiale qui m'a été demandée d'être traduite on va dire rapidement en tout cas en faire une version française celle de Chris Dix. Je vous mettrai évidemment les liens vers les réseaux de Chris Dix puisqu'il fait un travail formidable en termes de modding depuis de nombreux épisodes de la série F1. Vous téléchargez donc votre casque qui va se mettre dans vos téléchargements. Vous voyez en bas à gauche et on va désormais eh bien se procurer gratuitement bien entendu le programme qui va vous permettre de changer les fichiers tout simplement. Il s'appelle ERP Archiver. Alors vous allez le télécharger. Normalement il n'y a pas de malware, il n'y a pas de problème. Votre antiféros ne devrait rien détecter. Mais attention ici vous n'allez pas sur le bas. Vous allez bien tout en haut. Non merci je veux juste aller au lien de téléchargement. Il vous suffit de vous procurer la version 5.1 ou la version 5.2 d'EGO Archiver. Une fois celui-ci téléchargé, rendez-vous dans vos téléchargements bien évidemment. Vous allez extraire le fichier compressé et vous allez lancer le programme. Un démarrage en mode administrateur, on ne sait jamais. Ici un petit black screen et ensuite voici le programme. Vous allez tout d'abord dans fichiers open et on va rechercher le fichier incardriver.erp qui contient tous les fichiers de textures du jeu. Pour cela rendez-vous dans votre dossier steam, steamapp common f1 2019 jusque là c'est assez classique. Et ici vous avez l'entièreté des fichiers. On va dans asset group, ensuite vous avez animation package scene. Ensuite vous descendez dans incardriver. Sélectionnez bien 2019 et ensuite vous avez votre fichier incardriver underscore f1.erp. Celui-ci une fois ouvert va vous donner accès à l'entièreté des textures du jeu. Alors pour retrouver notre casque c'est très simple dans la barre de recherche vous tapez gen et vous allez retrouver l'entièreté des casques ainsi que leurs textures. Il va être très facile donc de repérer le casque numéro 19 qui est celui que l'on a utilisé sachez-le et vous retrouvez les textures que l'on va devoir remplacer pour importer notre casque personnel. Une fois que vous avez extrait les fichiers de votre casque il vous suffit simplement de cliquer sur textures import et une par une changer les textures. Retournez dans votre dossier téléchargement et vous retrouverez les six fichiers du casque à changer. Une fois que vous avez les noms identiques correspondants vous les importez une deuxième fenêtre va s'ouvrir. Cette fois-ci vous devrez vous rendre dans les dossiers de votre jeu pour y retrouver un autre fichier à remplacer. Vous allez donc une nouvelle fois dans FA 2019 mais cette fois-ci vous vous dirigez dans caractères package drivers mail et vous redescendez chercher le unbranded 19, le casque que l'on a utilisé, les textures et une fois que vous êtes dans le fichier vous ne cochez sur rien vous laissez comme ça et vous faites enregistrer. Vous voulez vous remplacer le fichier ? Et le fichier est remplacé. Une fois que c'est fait vous répétez la même étape texture import pour l'ensemble des textures des casques. Une fois tout ce travail effectué il vous suffira simplement de sauvegarder votre fichier in car driver ERP en le remplaçant. Vous pouvez refermer votre programme ERP archiver et c'est fait. Vous avez désormais le casque modifié disponible dans la carrière. Alors attention je le précise ce genre de changement va vous bloquer pour certaines choses notamment les courses en ligne, l'enregistrement de chrono. Vous avez toujours la possibilité de sauvegarder votre carrière. Vous avez la possibilité bien entendu de modifier le nombre de casques que vous voulez mais attention parce que trop de modding peut faire perdre en stabilité votre jeu. Voilà je crois que tout est dit. J'espère avoir été assez clair. Si vous avez des questions je suis toujours disponible en commentaire. Bien évidemment on se retrouve demain pour la suite de la carrière. D'ici là bon amusement en piste les amis. J'espère que vous pourrez vous amuser en changeant quelques textures supplémentaires. D'ici là à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501